En 1968, nos affaires continuent à développer et nous avons besoin d'un entrepôt plus important, plus grand que celle que nous avions à Bagnolet et Marcel achète un terrain le long de la route nationale 3 à Bondy qui nous permet de construire un entrepôt de 3000 mètres carrés. Prendre des risques, c'est le lot de tout entrepreneur. Quelqu'un dit que la justification morale du profit, c'est le risque. En 1973, l'idée nous est venue de nous engager par écrit envers nos clients. Alors c'est la naissance du contrat de confiance qui est effectivement dont le but est d'assurer à nos clients le prix le plus bas, le plus grand choix et le meilleur service. En trois mots, contrat de confiance avec tous ceux qui travaillent avec moi, de les y associer. Le contrat de confiance, on en parle toujours, même aujourd'hui, vous l'entendez. C'était un engagement écrit, c'était un engagement solennel et c'était un engagement ferme et définitif et qui était respecté. Et c'était effectivement un document où il y avait cet article qui était signé par le président de la société. Article 1, j'en m'engage, à vous donner les prix les plus bas, article 2, article 3, article 7, voilà. Excusez-moi, pourriez-vous enlever vos blousons parce que j'achète chez Darty, chez vous. Donc pas cher, mais je dis à ma femme que j'achète ailleurs, au prix normal. La différence, c'est pour Bibi, moi.